Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Postech. De nouveaux changements réglementaires vont arriver très bientôt et vont bouleverser beaucoup de choses dès l'année prochaine. C'est le plus gros changement depuis 2015 et la mise en application va être faite au 1er janvier 2024, ça va arriver très vite. Nous allons tout vous expliquer point par point et vous donner nos conseils pour s'adapter au mieux à ce changement. Comme toutes les informations ne sont pas encore sorties, nous vous tiendrons informés au courant à travers de nouvelles vidéos. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas les louper ? Évidemment, il faut s'abonner et activer la cloche. Allez, générique. Comme je disais, nous n'avons pas encore toutes les informations sur les changements qui vont arriver en ce début d'année. Elles arrivent vraiment au compte-gouttes et vraiment il y a une mauvaise gestion de la communication auprès de la DGAC pour ces informations. On est obligé d'aller chercher ces informations auprès de diverses sources pour faire une sorte de synthèse. Et pour nous, c'est très compliqué parce qu'on doit travailler avec ces changements réglementaires à la fois en tant que prestataire et à la fois en tant que centre de formation. Et donc du coup, on a fait le boulot pour vous. Mais avant de commencer, on va reprendre par les bases. Dans la réglementation pour les drones, il existe maintenant trois catégories. La catégorie ouverte. C'est la catégorie pour les vols qui représente un risque faible et historiquement associée à tout ce qui est loisirs. Numéro 2, la catégorie spécifique. C'est historiquement la catégorie qui est plus associée aux professionnels car elle va permettre tout ce qui est vol hors vue et vol en agglomération. Si on est déjà pleinement basculé dans la catégorie ouverte pour tout ce qui était loisirs, on était encore sur des scénarios un peu transitoires pour tout ce qui était catégorie spécifique. Et de manière concrète, en fait, on utilisait des anciens scénarios français qui étaient un peu remaniés pour être utilisés au niveau européen. Mais maintenant, on va basculer sur les vrais scénarios spécifiques européens. Et enfin, la numéro 3, la catégorie que vous ne connaissez certainement pas, c'est la catégorie certifiée pour tout ce qui est transport de personnes, de marchandises dangereuses, etc. On ne s'intéressera bien évidemment qu'aux deux premières catégories. Et on commence avec le tableau pour la catégorie ouverte. La sous-catégorie A1, c'est pour tout ce qui est vol léger. Soit en C0 avec des drones normés C0 ou des drones de moins de 250 grammes. Leur poids plume leur permet entre autres de faire du survol de personnes sans que ce soit des rassemblements de personnes et a l'avantage de ne pas nécessiter de formation. Attention, vous devez quand même vous enregistrer comme on l'expliquait dans cette vidéo. La norme C1 pour les drones normés C1 de moins de 900 grammes va elle imposer d'avoir suivi au minimum la petite formation pratique avec un QCM pour le A1 A3 qu'on va trouver sur Alpha Tango. La différence avec le A1 C0, c'est que là, le survol de personnes est toléré s'il n'est pas volontaire. et il faut s'écarter de ces personnes lorsqu'on s'en rend compte. Cette sous-catégorie A1 en C0 et C1, c'est ce que vont utiliser 90% des personnes. Ensuite, on va parler de la sous-catégorie A2. Là, on pourra avoir un drone un peu plus lourd, jusqu'à 4 kilos, mais il faudra voler un minimum 30 mètres de personnes qui n'ont rien à voir avec la mission ou 5 mètres lorsqu'on est en mode basse vitesse à maximum 3 mètres secondes. Pour cette sous-catégorie A2, il faudra avoir un examen complémentaire en ligne d'une quarantaine de questions également. Cet examen s'appelle le BAPD. On pourra également le passer depuis chez soi, mais avec une surveillance par webcam pour une trentaine d'euros. D'ailleurs, si vous avez déjà le A1 A3, allez voir sur Alpha Tango, vous pouvez dès maintenant passer le BAPD. Toujours en A2, il faudra détenir une attestation de formation pratique, soit une déclaration d'auto-formation pratique qu'on se délivre soi-même, soit une attestation de formation pratique qu'on peut avoir par exemple dans un centre de formation. Donc un scénario un peu plus contraignant, mais quand même relativement accessible. Et enfin, il y a la sous-catégorie A3. La sous-catégorie A3, c'est pour tout ce qui est drone, soit beaucoup plus lourd, soit non normé. On va retrouver ici la norme C3, C4 et tout ce qui est drone fait maison. Et là, pas de surprise, c'est beaucoup plus restrictif. Il va falloir être un minimum 150 mètres de toute activité humaine. Ça peut être des zones d'habitation, des zones commerciales, des zones d'activité. Bref, on est dans un champ loin de tout. Jusqu'à présent, la catégorie ouverte était interdite en agglomération. Ça permettait de se renseigner facilement avec la carte géoportail que vous connaissez tous, qui mélangeait les interdictions d'agglomération, d'espaces aériens restreints. Mais on va voir que ça va changer. Je continue les rappels, passons maintenant à la catégorie spécifique, qui nécessitait à la fois un diplôme théorique, le CATT, à passer dans un centre d'examen de la DGAC, et une formation pratique également obligatoire dans un centre de formation déclaré comme tel à la DGAC. Pour résumer rapidement, on avait le scénario S1 qui permettait de voler en campagne à 200 mètres de distance du pilote, le scénario S2 qui permettait de faire du hors-vue jusqu'à 1 km avec un kit d'homologation, et le scénario S3 qui lui était fait pour voler en agglomération à moins de 100 mètres du pilote. Sauf que ces scénarios-là, on va les oublier pour passer au vrai scénario européen. Vous savez, c'est ceux qui étaient censés entrer en application en 2021. On ne pourra pas dire qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. Alors, quels sont ces nouveaux scénarios spécifiques qui viennent remplacer les anciens ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le STS-01 pour commencer et le scénario qui va permettre de voler en agglomération avec des drones de plus de 4 kg. Ces drones seront nommés C5 et auront entre autres des dispositifs pour la sécurité. La zone de sécurité des tiers au sol a été simplifiée. Avant, c'était le calcul qui ressemblait à ça. Maintenant, ça ressemble plus à ça. Et ce scénario pourra s'effectuer uniquement à vue. Le STS-02 est lui, le scénario hors vue. Il sera utilisable uniquement dans des zones à faible densité de population avec des drones de classe C6 qui auront eux-mêmes certains dispositifs de sécurité. Je ne rentre pas dans les détails. Et qui pourra aller jusqu'à 1 km ou 2 km avec un observateur. Dans ce scénario, le survol de tiers sera interdit. Alors déjà, on peut remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que comme pour les scénarios ouverts, pour tout ce qui est en vue, on ne parle plus de distance max. C'est juste en vue ou hors vue. Donc la distance que vous allez avoir par rapport à votre appareil ne sera plus limitée formellement et pourra évoluer en fonction de la météo et de l'acuité visuelle de chacun. Ces nouveaux scénarios spécifiques seront accessibles avec un nouveau diplôme théorique, le CATS qui vient remplacer le CATT et le CATT ne permettra pas d'avoir d'équivalence pour le CATS. Comme pour les anciens scénarios spécifiques, il faudra une attestation de formation pratique obligatoire avec des machines C5 et C6 pendant la formation. Alors, c'est assez marrant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, on a un centre de formation qui s'appelle ProDroner et c'est notre activité principale. Et les drones classés C5 et C6 n'existent pas encore. Enfin, sauf un seul drone C6 qui vaut plus de 15 000 euros. Et le CATS n'existe pas non plus en France. Il sera prêt à partir du premier semestre 2024. Du coup, certains le passent à l'étranger parce qu'il est disponible dans certains pays à l'étranger en ligne. Bref, on est sur une belle transition pour la formation. Mais ce n'est peut-être pas si grave que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque quelque chose dans ces scénarios spécifiques. Où est-ce que sont passés les vols en agglomération en dessous de 4 kg ? Eh bien, c'est là le grand changement. On va avoir l'ouverture des vols en agglomération dans les scénarios ouverts. Et oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment le plus gros changement pour les professionnels. Les vols en agglomération sous les 4 kg avec des appareils normés vont être effectués en scénario ouvert. 95 % de ce qu'on faisait en tant que professionnel en scénario spécifique. On va maintenant le faire dans les scénarios ouverts. Il sera donc certainement possible de faire des déclarations pour vols en agglomération sur Alpha Tango comme on le faisait dans les activités spécifiques mais dans les scénarios ouverts. Et la catégorie ouverte va maintenant se professionnaliser. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les vols dans la catégorie ouverte sont ouverts à tous les pilotes de loisirs ? Eh bien non, rien n'est moins sûr parce que la DGAC veut imposer des garde-fonds. Il ne veut pas se retrouver inondé de demandes comme par exemple ça s'est passé en Espagne. Il souhaite restreindre le vol en catégorie ouverte en agglomération au professionnel. Alors, ils n'ont pas encore décidé si c'est le mot professionnel qui va être utilisé ou utilisation commerciale. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur cette restriction et on attend la mise à jour de l'arrêté espace qui devrait arriver avant la fin de l'année. Enfin, j'espère vu que c'est pour une mise en application au 1er janvier 2024. Ça voudrait dire on pourrait imaginer par exemple qu'il faudrait avoir un SIRET pour pouvoir faire des vols en agglomération ou se déclarer en tant que professionnel sur Alpha Tango mais là, c'est vraiment qu'une supposition de ma part. catégorie ouverte va se professionnaliser et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on a fait une déclaration en agglomération et qu'on a le document de la déclaration à la préfecture qu'on peut se dire « Allez, c'est bon, j'ai le papier, je fais ce que je veux. » Il va falloir continuer à faire tout ce qu'on faisait en catégorie spécifique pour tout ce qui concerne la préparation de vol. Faire des protocoles avec les aéroports, identifier les zones réglementées ou interdites, consulter la réglementation aéronautique, l'AIP, les SUPAIP, les NOTAM, faire ses déclarations préfectorales et tout ça même si on est en catégorie ouverte. Vous avez eu un aperçu de tout ce qu'il faut faire avec la vidéo précédente sur une préparation de mission professionnelle, je vous remets le lien juste ici. C'est pour ça que je disais que la catégorie ouverte va se professionnaliser. Avant, la catégorie ouverte c'était plus ou moins que le loisir, on regardait sur le géoportail en cliquant pour savoir si on avait le droit de voler ou non ou à quelle hauteur et on y allait. Maintenant, il va falloir décortiquer et faire la distinction entre ce qui correspond à tout ce qui est interdiction d'agglomération, de zones d'aéroports, de paliers, etc. Il va falloir être un peu plus fin dans notre analyse de la catégorie ouverte. Les bruits de couloirs disent que la DGAC va quand même laisser la carte géoportail comme ça avec tous ces gros pâtés d'agglomération et toutes les zones interdites qui sont mélangées. Alors d'une part, je pense parce qu'il faut un certain budget pour créer ce type de carte en étant un peu plus précis et d'autre part, pour éviter que des gens qui n'auraient pas envie de lire la réglementation aérienne aillent voler n'importe où. Alors la question qui se pose surtout pour nous en tant que centre de formation étant donné qu'avant la formation pratique était obligatoire pour les scénarios qu'utilisaient principalement les professionnels, c'est est-ce que finalement c'est la fin des centres de formation au pilotage de drones pour les pros ? Il faudra toujours faire des formations pour tout ce qui est CA, TS et nouveaux scénarios spécifiques européens mais ils seront logiquement utilisés par beaucoup moins de personnes. Alors, est-ce que c'est la fin des centres de formation ? Eh bien, pas vraiment. Tout le monde parlait de la formation pour les professionnels comme d'une obligation pour accéder aux scénarios spécifiques mais c'était oublier l'essentiel en centre de formation on forme et lorsque vous suivez une formation de pilotage de drones professionnels vous apprenez tout ce qui est nécessaire pour utiliser professionnellement un drone. Alors certes, ça passe déjà par la pratique pour avoir les bons process de vol éviter de crasher y compris pour ceux qui ont déjà une expérience choisir parce qu'on prend souvent de mauvaises habitudes en pilotage et il y a toute la partie administrative et réglementaire qui ne s'improvise pas. Si vous n'avez jamais enregistré votre activité fait un protocole d'accord ou encore lu une carte OSCI vous aurez besoin de ces formations pour faire vos prestations correctement. Et chez ProDroner on est plutôt confiant par rapport à ce qu'on apprend aux élèves donc on est plutôt sereins pour l'avenir on verra si l'avenir nous donne raison. Alors, que penser de tous ces changements ? Si on prend un peu de recul tous ces changements vont dans le sens de l'histoire. Beaucoup vont s'en plaindre parce que ça va changer des habitudes c'est sûr mais ces nouveaux scénarios sont plus logiques et collent finalement plus à ce que font vraiment les gens en termes de pilotage. D'ailleurs, la catégorie ouverte va plutôt dans le bon sens et présente quelques avantages qu'il n'y avait pas avant. Déjà, il n'y aura plus de MANEX un document qui était réglementairement obligatoire mais qui était très fastidieux et finalement qui représentait peu d'intérêt pour les petites exploitations. On va pouvoir voler avec des drones légers à proximité de personnes ce qui de facto se faisait souvent déjà. On va pouvoir également en catégorie ouverte pouvoir faire des vols à partir de véhicules en mouvement si on garde le drone à vue. Et quelques aberrations ont été corrigées comme par exemple le fait que maintenant le pilote responsable lorsqu'on fait du FPV avec un observateur et le pilote et puis l'observateur. Cependant, elle pose également cette nouvelle catégorie ouverte quelques problématiques. C'est également la fin des diplômes avec une durée de vie illimitée. Tous les nouveaux diplômes européens que ce soit le BAPD que ce soit le CATS vont être renouvelés tous les 5 ans. Mais surtout, le principal défaut que je vois sur cette nouvelle réglementation c'est que ça va être extrêmement compliqué de faire du FPV en agglomération. Je vous explique pourquoi. Pour être normé, il faut respecter plusieurs choses. Par exemple, le fait d'avoir des NFZ, le fait d'avoir un bruit minimum au niveau de l'appareil et qu'une vitesse limite maximum à 19 mètres secondes soit imposée. Et ces conditions rendent quasi impossible le fait qu'une norme soit accordée pour un drone FPV. En tout cas, à court terme. Donc ça veut dire que faire du vol en FPV en agglomération ça va être plus possible en scénario ouvert sauf pour les drones de moins de 250 grammes mais ils ne sont pas nombreux en FPV. Et ça veut dire également plus de vols en catégorie spécifique pour les mêmes raisons de normes. Donc ça passera peut-être par des autorisations exceptionnelles. Je ne rentre pas dans les détails mais ça pourrait être par exemple avec des PDRA qui sont déjà plus complexes à mettre en place. Donc du coup, pour des pros, le seul moyen de faire du FPV en ville c'était le scénario S3 avec des appareils non normés. Et d'ailleurs, pour tous les appareils non normés, c'était plus simple avec les anciens scénarios qu'avec les nouveaux. Sinon, ça veut dire qu'on se retrouvera en catégorie A3 en open et là, il faut être loin de toute activité humaine. Donc ce n'est pas possible en agglomération. Donc voilà, pour tout ce qui va être vol avec des drones FPV et des drones non normés, ça va vite devenir complexe. Alors justement, comment est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut anticiper ces changements ? On va passer maintenant à la partie où je vous donne ces conseils à la fois pour les anciens pilotes et à la fois pour les nouveaux. On commence tout de suite avec les anciens pilotes et ça va être très rapide. Profitez de cette transition réglementaire jusqu'au 1er janvier 2026 pour continuer à utiliser les anciens scénarios. Ils vous permettront pendant deux ans de continuer d'utiliser vos anciens drones non normés, de faire du FPV, du démoussage de toiture avec des drones assez lourds en agglomération. Donc si vous avez déjà un exploitant déclaré en scénario spécifique sur Alpha Tango, restez comme ça. Si vous avez le CATT, l'ancien diplôme théorique pour les catégories spécifiques et que vous n'êtes pas encore enregistré en activité spécifique sur Alpha Tango, enregistrez-vous dès maintenant car vous ne pourrez plus vous enregistrer en scénario S1, S2, S3 à partir du 1er janvier 2024. Il va y avoir un moment où la DGAC va poser la question est-ce que vous souhaitez rester dans les anciens scénarios ou est-ce que vous désirez passer sur les nouveaux scénarios ? Si pendant les deux ans de transition vous recevez ce message, préférez rester sur les anciens scénarios qui vous permettront d'utiliser encore le S1, S2, S3. Il risque de passer encore quelques mois voire quelques années pour arriver à avoir de nouveaux drones normés sur le marché et ça serait vous mettre en difficulté que d'utiliser délibérément ces nouveaux scénarios spécifiques européens. D'autant plus que lorsque vous aurez fait le choix des nouveaux ou des anciens scénarios, ça sera définitif et vous ne pouvez pas utiliser les deux types de scénarios en même temps dans votre exploitation. Concernant le CATT qui vous permettra d'avoir toujours ces deux ans de transition, ensuite, ces poubelles. Ça a été confirmé par la DGAC, il n'y aura pas d'équivalence avec le nouveau CATS. Mais vous avez vu au cours de cette vidéo que peut-être que ça ne sera pas pertinent pour vous de passer le CATS et que les scénarios ouverts vous suffiront maintenant qu'ils sont ouverts en agglomération. Attention, je préfère repréciser ce que je dis dans cette vidéo. Tout ça est à confirmer avec les arrêtés de fin décembre. Pour l'instant, rien d'officiel n'est sorti. Il y a de très grandes chances que ça soit comme ça. Passons maintenant aux conseils pour les nouveaux pilates. Donc là maintenant, ces conseils vont s'adresser soit aux personnes qui sont actuellement en formation. Un bonjour aux élèves de ProDroner qui regardent cette vidéo en formation. Salut les gars ! Et à la fois aux élèves qui vont être en formation à partir de début 2024. Il n'est désormais plus possible de s'inscrire à l'ancien diplôme au CATT. Et le CATS, le nouveau diplôme pour les scénarios spécifiques, ne sera accessible qu'à partir de la fin du premier trimestre 2024. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser les scénarios ouverts pour vos premiers vols avec les machines jusqu'à 4 kg qui sont normés. Grosso modo, tous les derniers Mavic par exemple. Mais je vais vous donner une astuce pour quand même avoir le droit d'utiliser les anciens scénarios même si vous n'avez pas le CATT. Ça sera important pour vous une fois de plus pour utiliser des drones lourds, des drones non normés, faire du FPV en agglomération pendant ces deux ans de transition. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Pour ça, il faudra vous déclarer en tant qu'exploitant sur Alpha Tango sur les anciens scénarios spécifiques avant la fin 2023. Et ce, même si vous ne faites pas de vol. Étant donné que votre exploitant sera bien enregistré avant 2024 dans les S1, S2, S3, ça vous permettra d'avoir les deux ans de transition. Sauf que pour utiliser ces scénarios en transition, il faudra quand même un diplôme théorique obligatoire. Et ça sera le CATS. Donc quand vous aurez réussi le CATS, vous pourrez vous en servir pour utiliser quand même les anciens scénarios. Comme ça, dès que vous aurez ce diplôme, vous pourrez quand même utiliser des drones non normés en agglomération. Juste une petite précision, comme vous n'aurez pas de drone homologué pour le S2, vous ne pourrez vous déclarer que en S1 et S3. C'est pas grave. Ce sont les scénarios les plus importants. Ne faites pas, comme ce que j'ai pu voir sur Internet, des personnes qui donnaient leur numéro d'immatriculation du drone avec le numéro d'homologation pour permettre à d'autres gens de s'inscrire en S2. Parce que si j'étais à la place de la DGAC, je prendrais ce numéro et je contrôlerais en priorité tous ces exploitants-là. Donc c'est pas grave si vous ne vous déclarez pas en S2. L'important, c'est déjà d'avoir au moins le S1 et S3 qui constituent à peu près 95% de scénarios qu'on utilise aujourd'hui en tant que professionnel. Voilà pour ces dernières astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est pas dit qu'on ait les réponses, mais on vous répondra sur ce qu'on peut. Ça a été pour moi une vidéo très longue et très compliquée à préparer. Donc j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous voulez nous soutenir, vous avez toujours les liens en description et le Tipeee. Et d'ici la prochaine page réglementaire, je vous souhaite de très bons vols. Salut ! Quand la douleur légère à modérer est là, c'est vous qui n'êtes plus vraiment là. Doliprane Caps 1000 mg soulage rapidement la douleur parce que chaque douleur compte. Médicaments contenant du paracétamol.